et bonjour la france alors et comment va va il sent tout alors on me pose beaucoup de questions il y en a qui me revient régulièrement c'est jean qu'est ce que tu penses des casques de protection pour les sparrings pour les combats alors ce que j'en pense avantages inconvénients avantages des casques en fait c'est que ça va vous protéger surtout mais des coupures si tu fais de l'anglais etc ça va te protéger très bien les arcades ça va pas te protéger le nez à part il y en a qui ont des vous savez ça pour entraînement c'est une barre qui est en face ce qui est pas mal ce qui est pas mal honnêtement c'est pas mal mais bon c'est le cas c'est surtout fait pour protéger en fait contre les coupures voilà parce que quand la coupure bien très souvent arrêt du combat ça fait le combat je ne vais pas jusqu'à la fin donc on veut que le combat dure donc en mettant un casque surtout pour les amateurs on protège les coupures bien que bien que je crois que la création de boxe même aux jeux olympiques si ma mémoire est correcte le casque n'est plus n'est plus on ne met plus de casque j'expliquais pourquoi en fait donc oui le casque pour protéger pour coupures oui très bien aussi le casque qui va vous aider surtout c'est quand vous êtes prêt encore à corps et bien éviter les coups de tête ça va qu'il fait encore coup de tête ça veut dire aux coupures donc ça c'est bien aussi avoir un casque aussi très souvent les gens la personne se disent quand j'ai un casque je suis plus protégé je me sens plus en sécurité c'est à dire je peux travailler mieux ça ce sont certains avantages du casque le l'inconvénient c'est que le casque très souvent il va réduire la vision donc si réduit la vision si tu vois moins mais tu as pu s'entendre prendre un chaos ben oui parce que le casque ne te protège pas du chaos quand tu prends un chaos c'est que le cerveau a bougé rapidement et le crâne n'a pas suivi le crâne en fait est allé plus vite que le cerveau ce qui va te créer en fait un chaos donc quand tu as un casque le casque te protège de coupures mais il ne te protège pas de chaos et donc comme tu as un champ de vision qui est beaucoup plus réduit et ben tu peux prendre plus facilement des chaos aussi quand un casque qu'est ce que ça c'est qu'un casque automatiquement ce qu'on appelle chez nous le bigger target c'est à dire que tu deviens comme ta tête en fait le casque est plus gros ben tu viens plus facile à toucher c'est ce que je veux dire donc c'est à savoir ça le casque aussi comme il réduit ta vision en fait mais comme c'est plus dur à voir tu vois moins les coups arrivés donc c'est un peu les inconvénients et encore une fois rappelez-vous qu'un casque ne te protège pas des carreaux c'est pas vrai un casque ne te protège pas des carreaux et c'est pour ça que les fédérations de boxe maintenant enlève enlève les casques parce que ben tu vois moins tu es plus facile à toucher donc le seul avantage du casque c'est éviter les coupures voilà ce que je pense des casques maintenant moi dans mon club je vais l'hérité je travaille sans casque pour la simple raison c'est que je me suis aperçu avec le temps que quand les gens font des sparrings avec des casques ils se disent c'est bon le gars il est protégé je peux rentrer dedans alors que quand il n'y a pas de casque les gens font un peu plus d'attention c'est comme quand je fais sparrings en muay thai ça m'arrive très souvent de ne pas faire de sparrings sans protéger tibia parce que quand on les protège tibia on fait plus d'attention parce que tibia contre tibia ça fait mal j'ai même fait de sparrings sans les gants parce que sans les gants on travaille plus intelligents voilà donc concernant le la question sur qu'est ce que je pense des casques si vous avez si les gens qu'on peut apprendre d'impact au nez je vous dis il ya des casques qui existent avec le protège au niveau du nez maintenant encore une fois c'est très intelligemment s'ils donnent des casques leur faire bien comprendre les gars c'est pas des bourrins vous êtes là pour vous protéger pour les coupures vous êtes là pour vous habituer à prendre des coups dans la tronche donc allez-y tranquille si vous avez un casque le gant face vous c'est un bourrin vous allez au carton si vous avez pas de casque le gars c'est un bourrin vous allez au carton si tous les deux n'ont pas de casque les deux sont pas des bourrins ça va faire un super travail rappelez vous que quand vous faites sparrings sparrings c'est pratiquer le combat c'est pas le combat lui même voilà donc rappelez vous citez de me suivre sur instagram jean cariot bonjour la france deux airs et deux ailes voilà à bientôt ciao